Des conseils à donner à un gold, pas vraiment, les lobbies sont assez faibles en gold même si tu t'en rends pas forcément compte Il faut juste que tu continues à jouer, que tu prennes des armes, que tu rentres un maximum dans les fights Que tu essayes de tuer un maximum des gens, travaille ton aim avant une aim, ça aide vraiment Tu vois ce que tu peux faire ? C'est aller en firing range, attends je te remets l'écran du coup Tu es en firing range tranquillou Je vais te montrer Du coup ce que tu peux faire, tu viens en firing range Tu te stuff avec une arme que tu as envie de train Je fais pas n'importe laquelle, tu fais ce que tu veux Tu te train Tu veux me traîner à 301 Et tu tires Ah merde j'ai l'ancien viseur, putain je vois rien, j'ai le viseur invisible, je suis mort Ah si c'est un point On voit un petit peu, bref Et juste tu tires Et t'essayes d'être le plus constant possible Bon une 301 ça bouge pas mais tu captes le délire Pareil tu prends une flat s'il faut Tu veux t'entraîner à la flat NP tu t'entraînes à la flat Et juste tu t'entraînes Tu prends une arme, tu la stuff Et tu tires Bon là t'as la technique du checker aiming Le but c'est vraiment de gérer ton arme un maximum Ok Tu gères ton arme un maximum Et ça va juste t'entraîner à essayer De tirer droit D'améliorer ton aim un maximum De te familiariser avec le pattern des armes Avec comment tes armes tirent Le fait d'avoir une bonne aim Ça va te permettre d'avoir Ça va te permettre d'avoir quoi ? Ça va te permettre De pouvoir gagner tes duels Gagner tes 1v1 Pouvoir être efficace quand tu tires Tu tires pour tuer Tu tires pas pour faire des dégâts Tu tues ta cible Tu la one clip Une fois que t'as une bonne aim Et que t'es solide sur tes fights Du coup tu vas pouvoir commencer A prendre des KP Et à push des fights justement Et je sais pas T'es dans un bâtiment et tout Y'a un mec devant toi Bim tu le tues Tu le one clip Tu recharges Y'en a un autre qui te push Tu le joues aussi Tu le one clip Etc 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 Et t'es solide quoi Tu peux tuer des gens Parce que si tu landes sur la map Que tu vas dans un fight Et que tu te fais laver à chaque fois Bon tu Y'a pas de conseil à donner en fait Faut juste Avec ton aim Tout simplement Euh voilà Tu prends vraiment ton arme Avec laquelle tu veux train T'essayes Voilà la cible la plus loin là bas T'essayes de mettre un full clip dessus Hop tu prends un petit viseur Là même T'essayes de mettre un full clip dessus T'entraînes Tu changes de viseur Et tu continues Tu continues Tu fais ça je sais pas Une demi heure Une heure Peu importe Le but En somme Ça va pas vraiment t'entraîner Ça va t'entraîner sans t'entraîner C'est à dire que Ça peut être bateau Mais le truc c'est juste De prendre le coup De prendre le feeling Avec ton arme Tu vois De vraiment être Précis avec ton arme De plus la faire bouger D'être Vraiment quand tu vas tirer Le mec tu vas le froisser Plutôt que de mettre Juste la moitié de ton chargeur Tu vois Ça change un fight Et ouais Une fois que t'as fait ça avec L'arme que tu kiffes C'est bien Sauf qu'au début D'une game Quand tu rentres Dans une game Tu tombes pas forcément Sur l'arme que tu veux Donc être à l'aise Avec le maximum d'armes possibles C'est forcément bien C'est forcément bien T'as vraiment envie D'être à l'aise Quand t'as une arme T'as envie d'être à l'aise avec Genre De mettre Beaucoup de balles Tu peux avoir une arme Que tu main Que tu maîtrises mieux que d'autres Mais Faut pas que t'aies une arme Avec laquelle t'es à chier Genre Non c'est chiant Une fois que t'as ton aim Faut que tu travailles tes déplacements Que ce soit En termes de wall jump De De Ce que tu veux Juste que tu te déplaces Encore une fois Quand tu te déplaces D'un point A A un point B Si tu le fais de manière linéaire T'es capable de te faire one clip Un mec qui a une bonne visée Il va te one clip Maintenant si tu peux Le faire en faisant des wall jumps Et tout En cassant cette linéarité Tu vas moins Être sujet à te faire one clip Donc tu vas pouvoir Te déplacer En gardant un maximum ta vie Tu vas pas être obligé De te soigner toutes les deux secondes Et tu vas toujours être capable De pouvoir te fight Tu vois ce que je veux dire C'est ce que tu peux pas forcément faire Et Et tu te déplaces De manière bête Et après en jouant Bah tu gagnes en vision de jeu Et ta vision de jeu Permet de De te rendre compte De quel move est faisable Ou quel move n'est pas faisable Par où tu vas rota Et comment tu vas prendre un fight Etc 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 T'es les trois piliers à travailler sur le jeu Le jitter aim c'est quoi C'est le fait Pas forcément de faire des petits ronds Mais le fait de trembler En fait si tu veux Regarde Quand tu prends une arme Et que tu tires Ton arme elle est Sous le coup Sous le joug De ce qu'on appelle Pattern Du recul Elle va monter Par contre Si tu viens à bouger ta souris Pendant que tu tires Elle a pas de pattern Parce qu'en fait A chaque mouvement de souris Le pattern de ton arme Se réinitialise Et donc ça permet De tirer droit en fait Tu vois Juste en faisant des petits ronds Voilà Mon arme ne monte plus Mon arme tire toute droite Tu peux faire des petits ronds Mais tu peux faire des petits tremblements Si tu veux Voilà tu vois Mon arme tire droite Elle ne monte plus Je te remonte sans rien faire Voilà Elle monte Elle monte Elle part à cacahuète Je monte là-haut Attends Je vais tirer ici Elle monte là-haut mon arme Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le tutorium C'est valable sur n'importe quelle arme Même si c'est plus pratique Sur la flat Ou la avoc par exemple Les armes qui ont un vrai kick Le 301 Il y a un petit tips aussi Que je n'en avais pas forcément parlé Mais je l'avais découvert En gros Regarde Et ça marche vraiment Quand tu tires Je sais pas Je me mets à une distance De 50 mètres On va dire J'ai combien de mètres là ? 5 mètres Si je tire Ma 300 elle part en couille Ok Si je vise Et que je tire Ma 300 elle est plus droite Ok Maintenant si je tire En visant Et que je lâche Mon bouton visé Mais que je continue à tirer Que tu viens de voir ce qui vient de se passer Pendant 2 secondes Après avoir lâché ton bouton visé Si tu as commencé à tirer en visant La 301 a une accuratie de 100% Et c'est ça avec toutes les armes Mais c'est vraiment très 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 visible Avec la 301 Je viens de mettre 161 sans bouger Là je tire sans visé J'ai mis 14 Non c'est un peu sur toutes les armes Mais la 301 est vraiment vraiment visible Du coup ce qui peut être intéressant C'est visé en tirant Hop t'arrêtes de viser Et hop tu revises Et hop t'arrêtes de viser Et hop tu revises Et ça te permet en fait De t'être ultra constant Tu vois La moitié de mon shoot Est en hipfire Donc si t'es au corps à corps Et il y a quelqu'un qui te push Au lieu de tirer directement en hipfire Parce que ça peut toucher Mais ça peut partir en couille aussi Tu vois Tu vises Tu vises Tu tires Et tu lâches Pas de soucis Tu lâches Mais voilà Tu fais des petits à coups Voilà des petits à coups Tu vois ce que je veux dire Pareil Tu peux faire pareil avec la flatline Ça marche un peu moins bien Mais ça peut marcher Le problème de la flat C'est qu'elle a un kick un peu plus puissant Donc ça peut être un peu plus chiant à faire Mais ça peut marcher aussi Mais bon La flatline déjà au cas En hipfire Elle est déjà violente C'est déjà une arme ultra violente Mais avec un peu de distance Ça peut faire le taf Ça fait un petit peu le taf Beaucoup moins je trouve Parce que vraiment La 310 Ça se voit directement Quand tu tires contre un mur Genre elle tire toute droite Je te le remontre Très rapidement On va tirer au point Ok je tire en hipfire Ça part un peu en couille Je tire en visant Au bout de 2 secondes Tu vois Elle repart un peu en couille C'est pour ça que c'est important De faire des clics Et elle tire toute droite C'est à dire optimiser comme ça mon jeu Blue C'est un auto-exec Parce qu'on peut tester En bougeant un petit peu Jamais tester En faisant un walk-up Ça marche très très bien Même avec un walk-up Ça marche très très bien Et voilà les BG On arrive donc à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et peut-être même Instruit un petit peu Cette vidéo couplée à mon tuto Sur les mouvements Et votre tryhard en jeu Devraient vous permettre De détruire des bons gros noobs En rank-aid Je referai peut-être la vidéo Mouvement pour l'améliorer J'ai 2-3 idées Mais bon on verra ça plus tard N'hésitez pas à liker Commenter Pouce bleuter la vidéo Et rejoignez-moi sur mes réseaux Qui s'affichent à l'écran dès maintenant Nous dans tous les cas On se retrouve tous les soirs Sur Twitch A partir de 19-20h Allez ciao les BG